Musique Bonjour Gilles, salut Jean-Michel, où on est ? A Dijon, pays de la moutarde, du pain d'épices, et puis à côté des vignes de Bourgogne, c'est plus ça qui t'intéresse en réalité. Plus que la moutarde, on te connaît ! Donc on est dans un magasin qui s'appelle ? Instinct Pêche, oui. Donc c'est le magasin indépendant de Dijon, je dirais, qui est le plus important de loin, avec à la tête du magasin trois personnes, qui sont toutes les trois spécialisées dans chacun une technique de pêche, un pour le coup, l'autre pour le carnassier, un autre pour la carpe. Donc ils sont très très complémentaires, ce qui fait que le magasin est super bien achalandé dans tous les types de pêche, et dans toutes les marques évidemment. Donc là c'est vraiment le point de rendez-vous aujourd'hui, on est sur leur traditionnelle porte ouverte qui ont lieu tous les ans début février. C'est un petit peu le point de rencontre de tous les pêcheurs de compétition de la région à cette occasion. Permettre de se rencontrer avant de démarrer la saison de pêche, de faire le tour des nouveautés. C'est pour ça d'ailleurs que je vais t'en présenter quelques-unes au passage. Je vais commencer par les stations, si tu veux. Donc la grande nouveauté de l'année chez Sansos, pour plus 2023, c'est qu'on a fait une refonte complète des stations. Alors tu me diras, il n'y a rien qui ressemble plus à des stations qu'une autre station. Mais là, en l'occurrence, pour nous, c'est vraiment un travail de réflexion depuis plusieurs années. Avec Alexandre, Christophe Noilier, tous ces gens-là qui sont tous mis en question sur la station. Alors, en premier lieu, donc déjà au niveau de l'installation, c'est le même système qu'avant. C'est-à-dire une vis papillon de chaque côté que l'on défait. On sort le marche-pied, on referme la vis pour le bloquer. Donc là, on est resté sur le même principe. L'avantage de ce système-là, c'est qu'avec deux papillons de chaque côté, on peut se permettre de pouvoir ranger le marche-pied un tout petit peu s'il faut. Des fois, si tu es sur un quai où il n'y a pas beaucoup de place, tu peux te permettre de ranger un peu le marche-pied. Donc ça, c'est une solution, tu vois, par exemple. Moi, ça m'arrive souvent. Je referme un petit peu. Et comme ça, ça me permet toujours d'être bien. Bon, après, ça, c'est chaque pêcheur qui s'installe. Tu sais comment c'est. Il n'y a pas de vérité. Bon, au niveau des innovations de cette année. Avant, on avait un système de fermeture à clip qui passait, on va dire, comme ça, de haut en bas. Là, on est passé sur un système de poussoirs qui vont vers l'extérieur. Donc, tu vois, on ouvre, on lève. Donc, ça, c'est vraiment un système, on va dire, un peu standard. Ça existe déjà sur le marché. Donc, nous, on l'a adapté. Certains s'ouvrent. Si tu préfères, on a aussi la possibilité, et ça, c'est super bien, de pouvoir carrément enlever tout le haut du panier. Tu ne pouvais pas, non ? Non. Donc là, tu peux tout enlever, et là, tu ne te retrouves que sur le cadre. Si tu veux nettoyer, ou des fois aussi une histoire de rangement dans la voiture. Pourquoi pas ? Ou alors, si tu veux emmener ça comme trousse de secours, et puis chez toi, pour bricoler à la maison, ou si tu veux changer un petit peu les tiroirs que tu as, le matériel que tu as à l'intérieur des tiroirs. Donc ça, c'est quand même déjà plutôt une très très bonne chose. Première innovation. Deuxième innovation. Au niveau des tiroirs. Oui. On a fait, sur le côté, un tiroir très profond. Parce que souvent, les tiroirs de station sont des tiroirs qui font 30 ou 40 millimètres, et tu n'arrives pas à mettre des produits assez hauts à l'intérieur. Là, tu peux te permettre... Plus on aura de place, plus on en aura de place. Ouais, ce n'est pas faux. Mais là, par contre, ce qui est pas mal, c'est que c'est deux demi-tiroirs. Parce que le gros problème du pêcheur qui est bordélique comme moi, comme toi, comme pratiquement 90% des pêcheurs, quand tu mets quelque chose à l'intérieur du tiroir, déjà, ça coince. Parce que quand tu prends la station, des fois, tu la renverses un peu pour la mettre dans la voiture. Résultat, tu as un peu tout qui se mélange. Donc, résultat, généralement, tu as le tiroir qui coince et tu n'arrives pas à l'ouvrir. C'est un peu embêtant. Donc là, on a pris l'option de faire deux demi-tiroirs, un de chaque côté, très profond, avec des petites coupelles qui sont amovibles. Voilà. Et tu peux tout changer. Alors, ça a un autre avantage aussi. C'est que quand tu as une desserte à côté de toi, quand tu as un grand tiroir, tu es condamné à mettre la desserte toujours un peu plus bas pour pouvoir sortir le grand tiroir complètement. Là, tu n'as pas besoin parce que le demi-tiroir, il s'arrête avant la desserte. Donc, ça, c'est sur les deux côtés. Ensuite, des fois, il pleut. Donc, on a mis un joint sur le dessus. Un joint. Et comme ça, quand tu refermes, ça le rend étanche et l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Et quand il est fermé dans le tiroir, si tu viens de filmer la pièce... Ah non, il n'y a pas de souci. Il ne tombe pas. Ça y arrive. Maintenant, il y a du matériel à l'intérieur. Oui, oui, oui. Ça coince suffisamment pour ça. Ça a été fait pour. Ça a été fait pour. Donc ça, tu vois déjà au niveau de l'innovation, il y a quand même déjà un petit peu de recherche. Ensuite, l'autre problème qui est important sur les stations, ce sont les mâchoires. Parce qu'il n'y a pas que des poids plumes et des poids super légers dans la pêche. Ça se saurait. Tu n'as pas besoin de le regarder. Je ne te regarde pas. Je ne te regarde pas. Bref, un peu. Et du coup, tu sais comme moi, que le problème du serrage des pieds, ça peut être un problème pour quand tu t'installes. Et puis quand tu as le pied qui glisse un petit peu et que tu as un petit peu bancal au-dessus de l'eau, tu peux même tomber à l'eau. Donc, c'est très très dangereux. Donc là, autre innovation. On a utilisé une mâchoire qu'on avait déjà. Qu'on utilisait déjà depuis plusieurs années. On avait fait une desserte sans pied. Et on avait utilisé cette mâchoire qui était très très puissante. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée d'utiliser sur la station. Alors, le fonctionnement de cette mâchoire est complètement différent d'avant. Avant, on avait un système de poussoir. Quand tu vissais, en fin de compte, tu poussais une cale qui venait contre le pied. Alors, ça avait déjà l'inconvénient de serrer sur une toute petite surface. Et l'autre problème, c'est que tu marquais un peu le pied. Et là, aujourd'hui, c'est un cerclage complet qui enserre le pied. Et quand tu vis, c'est tout ce cerclage qui vient se serrer autour du pied. Est-ce que vous avez testé ? Ah oui, c'est vraiment vraiment testé. Mais vous avez vu quoi ? On a mis quelques gros. Voilà quoi. Non, je ne donne pas de nom. Je laisse faire ton imagination. Ou ta médisance. Ou ta médisance. Comme tu veux. Comme tu veux. Donc, l'avantage aussi de cette mâchoire, c'est qu'elle te permet de positionner le serrage où tu veux. Tu peux le faire à l'extérieur ? Tu peux le faire là ? Oui, ça arrive déjà dans d'autres marques qui avaient déjà fait ça. Donc là, on a fait ça. Le système de serrage à l'extérieur qui est vraiment bien. Donc, le système de serrage pour les économies de place dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment la deuxième innovation. Je te dis franchement, tu veux la garantie pour un gars qui fait 120 kg ? Ah oui, sans problème. Aucun problème. Ah non, mais là, les yeux fermés. Pas de soucis. Non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bonjour Michel. J'ai vu ton regard sceptique. Ah, sur la tâche ? Sur la fixation. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu le point faible d'une station, quelle que soit la marque. C'est que souvent, ça a tendance à glisser. Et là, je te promets que c'était vraiment un super truc. Parce qu'on a une puissance de serrage qui est tout autour du pied de D36. C'est ce qui est énorme. Et franchement, c'est... Tu vas voir, tu retires le tube, on va voir le système de serrage. Alors, on va enlever. Si tu veux qu'on enlève le... On va enlever le pied, si tu veux. On enlève le pied. Et là, tu vois le système. Là, tu vois que c'est une bague complète. Quand on serre, en fin de compte, on fait venir la bague. C'est métal sur métal. Oui, c'est métal sur métal. Et surtout, tu n'as pas une gâchette qui vient pousser. C'est tout le serclage. Donc, en gros, le pied, il est pratiquement pris sur les deux tiers de la surface du pied. Au lieu d'avoir un point seul. Là, tu ne peux pas bouger. Et surtout... Ça ne marque pas trop le pied ? Pas du tout. Il ne peut pas marquer le pied. Du coup, on le serre sur tout l'extérieur. Il n'y a pas de point d'appui. Tu veux dire qu'une caisse comme ça, qui aura une vingtaine de parties de flèche, il n'y aura pas de très... Ah non. Il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir. Tu vois. En plus, l'avantage, quand tu serres, tu serres. Au bout d'un moment, tu es au bout. Parce que souvent, quand tu avais la gâchette, tu avais tendance à se fermer, à fermer, à fermer. Et puis, au bout d'un moment, le pas de vis, il se brillait. Là, tu n'as vraiment plus aucun problème. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ensuite, autre innovation. Chez nous, on a mis des petits papillons à l'intérieur, des tiges filetées, qui permettent de venir mettre un filet à déboîter, de venir mettre aussi bien, par exemple, une petite rallonge de pied. Alors, je vais t'expliquer l'intérêt de ça. C'est que, quand tu pêches, des fois, à l'arrière, moi, je n'utilise jamais de pieds télescopiques. Parce que c'est vrai qu'à l'arrière, on n'a pas forcément besoin d'avoir un pied télescopique. Parce que souvent, à l'arrière, on est quand même sur la terre. Et là, on a des problèmes, des fois, de grands pieds. Donc, c'est pour ça que tu vois, à cet endroit-là, sur le devant, on a mis des pieds plus longs. Parce que c'est là où tu as besoin de longueur. Mais, il se peut qu'à un moment ou à un autre, derrière, tout soit mal installé, que tu as besoin un peu de profondeur pour pouvoir, après, pouvoir mettre ton ski dessus, enfin, ton support canne. Donc, tu peux mettre une petite rallonge de pieds que tu viens visser. Attiendra les accessoires. Ah oui, oui, sans problème, tu regardes. Si tu charges, si tu as une grande desserte, ça va la tenir ? Ah oui, tiens, regarde. C'est un grand pas de vis. C'est assez profond, justement, exprès, pour ne pas que ça bouge. Donc, ça, c'est quand même sur les quatre pieds de la station. Donc, tu peux mettre ce que tu veux. Pas devant, là, tu n'as pas besoin, parce que les pieds sont déjà assez grands. Et souvent, les gens... Pour tenir épuisette ? Oui, ouais, tu pourrais, si tu veux, mais souvent, à l'avant, les gens ont un autre système pour ça. Ça n'a pas d'utilité. L'utilité, c'était vraiment sur les quatre pieds, là. Donc, voilà, je dirais, la partie de l'innovation. Alors, après, il existe deux châssis. Celui-là, c'est de 3410, qui existe en châssis noir, là, ou en châssis vert. Après, on a une autre station qui s'appelle 3810, avec un autre châssis qui est là, droit, derrière, avec un autre tube qui sort pour pouvoir se servir pour remettre des accessoires dessus. Le bloc talon sur celle-ci, c'est un bloc talon qui est souple. Sur la 3810, tu as le bloc rigide que tu peux enlever avec un tout petit bloc talon souple. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je dirais, il n'y a pas de vérité. Moi, je suis plus adepte de ce bloc talon-là que de l'autre. Mais bon, tu as des pêcheurs, beaucoup de gens au carpodrome aiment bien avoir le bloc talon rigide. Moi, ce n'est pas mon truc, mais vous savez, il faut pour tout le monde, c'est comme le reste. Ensuite, donc, au niveau de la station, on a déjà fait le tour. On a quelque chose de très sobre, je trouve, avec un nouveau coussin qui est vraiment bien, bien, bien ferme. Tu as vraiment bien assis dessus. Au niveau esthétique, tu vois que derrière, on a fait une plaque un peu peinte, imitation carbone. Donc, sur la 3410, elle s'arrête là. Sur la 3810, elle vient vraiment tout en haut. Donc, ça, c'est vraiment une autre particularité. Ensuite, tant qu'on est sur les accessoires, on est parti maintenant depuis plusieurs années sur des accessoires qu'on appelle Easyfix. Donc, c'est tout simple, tu peux laisser la mâchoire, tu laisses une partie et tu peux changer l'accessoire. Si tu ne veux pas le laisser sur la station, le mettre dans un truc. Voilà. Ce qu'on appelle Easyfix, pourquoi ? Parce que voilà, ça s'enlève et ça se remet facilement. Au niveau de la station, là, on a fait le tour des nouveautés. Ensuite, là, il y a vraiment d'innovation. On arrive dans les desserts. Alors là, les desserts, on est parti sur de la desserte sans pied. D'accord ? Donc, la desserte sans pied, c'est très simple. On a un pied qui vient se mettre contre le pied de la station, je vais te le montrer. Avec ce système-là qu'on vient fixer. Toutes les mâchoires des desserts aujourd'hui ont la particularité de pouvoir s'ouvrir facilement. C'est juste un clip que tu ouvres, que tu refermes. Et en solidité ? Aucun problème, c'est très 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 costaud. Ça ne bougera pas ? Ça ne bougera pas ? Non, non, non. Ensuite, autre particularité, afin de pouvoir mettre plusieurs diamètres de pied, comme du 36, du 30, du 25, voire même du 20, d'habitude, tu as des inserts qui se mettent à l'intérieur. Là, tu n'as pas besoin d'insert. C'est tout simplement la bague de serrage, qui a une très très grande amplitude, qui te permet de venir serrer et tout. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose, parce que souvent, les bagues accessoires, elles ont tendance à rester, on les perd ou elles restent sur le pied. Enfin, c'est toujours un peu plus embêtant à mettre. Tu l'as faite pour moi, celle-là ? Ouais. Je l'ai fait pour... Tu vois bien ? Les gens qui ont deux mains gauches, quoi. En gros, quoi. Mais je dis ça parce que je suis gauché. Donc au niveau utilisation, tu vois, c'est très simple. Tu viens juste la positionner. Tu visse. Donc le pied en-dessus vient automatiquement se positionner contre le pied de la manche. Je ne fais pas semblant. Donc tu peux mettre un seau d'amorce, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus. Ah, sans problème. Sans problème. C'est comme quand tu as mis tes 9 kg de terre. Ah, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Toujours de la terre. Alors ça, il existe plusieurs types de dessert en réalité. Nous avons celle-ci qui est la forme la plus petite. Un autre modèle existe avec, en gros, une quinzaine de centimètres de plus. Sur la largeur et sur la profondeur. Toujours pareil, c'est le même système à point d'appui. Ça ne va pas briller dans le temps ? Rien du tout. Alors justement, au cas où, tu as un doute. Parce que moi, je ne sais pas si tu peux m'en prendre en rue. Parce que tu es sur trois points et ça brille. Non, 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 ça ne bouge pas. Alors ensuite, si tu as le doute, il faut voir le rail que tu as tout autour de la station. Je ne sais pas comment tu as vu la station, comme elle était finie. Tu vois là, il y a un système de rail qui fait tout le tour de la station. Et on a conçu des pièces à part. Que tu peux mettre dessus. Et que tu renforces le pied. Et que tu fais glisser. Alors, cette pièce-là, elle peut servir à plusieurs choses. Elle peut te servir à mettre, par exemple, une petite pièce comme ça. Pour mettre un repos kit. Ça peut te servir aussi, parce que là, comme tu n'as pas de store, à pouvoir mettre un petit parapluie pour abriter tes zèches. L'avantage, c'est qu'en pousser du soleil. Contrairement à un store où quand le soleil vient comme ça, tes zèches, elles sont quand même cramées. Là, tu le mets là, tu le mets là, tu le mets où tu veux sur la station. Tu vois, on peut le positionner. Alors, si tu as un doute sur la solidité. Parce que vraiment, tu veux faire quelque chose, tu peux en mettre deux. Mais tu peux surtout en mettre un pied. Au cas où tu veux. Mais franchement, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Donc, on brelèche si tu veux tout le tour. On repos kit si tu veux. Tu en mets un, tu en mets deux, tu en mets trois. C'est très très modulable. Une pièce comme ça, ça vaut une quinzaine d'euros. Donc, la dessert existe en deux formats comme celle-là. Ensuite, on a refait une dessert à store en deux tailles. Ça, c'est la plus petite. Donc, dessert à store, on a gardé le même principe. Sans pied, évidemment. Mais, on a mis les pièces solidaires de la dessert. Si quelqu'un veut remettre pareil, un pied, un support kit. Enfin, tout ce que tu veux remettre dessus. La dessert à store, elle protège bien de la pluie. Il n'y a pas de souci. Elle couvre assez. Elle revient bien à la verticale. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et là, c'est pareil. Il y a deux formats de dessert. Ça, c'est la plus petite. Une qui fait pareil, une quinzaine de centimètres de plus. Voilà les nouvelles dessertes. Ensuite, notre système de dessert avec le même principe. Toujours les pièces que tu peux faire coulisser. Alors, l'avantage de cette dessert, c'est que tu as plusieurs solutions. Tu peux la mettre derrière si tu veux parce que tu peux moduler la largeur. Tu peux la mettre sur le côté si tu veux, d'un côté, de l'autre. Alors, plus sur l'avant, plus sur l'arrière, un petit peu en fonction de ton canalisation. Tu peux la mettre à l'arrière parce que devant, tu peux mettre un seau avec de l'amorce. Si j'ai envie qu'elle soit sur trois points, je peux en rajouter un... Si tu veux, bien sûr, tu rachètes un accessoire et là, tu la mets sur trois points. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Le système est vachement modulable. C'est quand même très, très bien conçu. Tu peux s'adapter à tous les terrains grâce à ça. C'est super bien. Et franchement, les jeunes de chez nous, c'est eux qui ont conçu ça. Ils ont fait un super boulot. Il faut le dire quand même, c'est vrai. Tu sais, nous, les vieux, on n'aime pas les jeunes. Mais là, ils ont quand même fait du bon boulot. On n'est pas jaloux. Donc, voilà en gros tout ce qui tourne autour des desserts. Donc, tu vois, c'est très modulable. Je trouve qu'esthétiquement, ça fait quand même sérieux. Ça fait chic. C'est sobre. Les trous qu'il y a devant, c'était pour... Alors, les trous qu'il y a devant, ce sont des trous qui sont faits pour les cale-pieds. Alors, on les livre avec. C'est toujours livré avec. Normalement, vous avez ça. Oui. Je n'ai pas vu beaucoup de pression. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a toujours l'habitude d'appuyer un peu nos jambes contre les pieds des stations. Alors que c'est vachement utile. Mais je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas pris, je dirais, l'habitude de s'en servir. Mais c'est super bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Alors, l'avantage, c'est que tu les enlèves, tu les mets, tu les mets pas. Il n'y a pas de souci. Après, au niveau de la station, on n'a rien changé sur la fixation de la bourriche. On a toujours un trou qui vient dans le marche-pied avec une vis. On met la bourriche rectangulaire qui vient bien épouser toujours le devant de la desserte. Ça évite de mettre les poissons à côté de la bourriche. Ça nous arrive quand même. En gros, voilà toutes les explications. On livre. Alors, bah tiens, je te montre. Regarde. Là, tu as une desserte. Il est là. Tu vois, la desserte est haute. Parce que j'ai besoin qu'elle soit haute. Mais par contre, si je veux avoir accès à mon tiroir, le tiroir s'arrête avant. Et là, je ne gêne rien. Les deux sont pourvus de caser comme ça ? Oui. Les deux stations ont le même système. Alors, comme moi, je suis un caser. Comme moi, je mets mon dégorgeoir, il va peut-être être plus grand. Non ? Le dégorgeoir, tu le mets dans celle-là ? Ah oui, ça rentre. Oui, oui. Oui, oui, oui. À moins que tu aies un dégorgeoir à saumoir. Je ne sais jamais. Il faut que tu ramènes les poissons de la maison pour les manger. Je peux te dire que je rattrape. Non, mais ça t'arrête tout le temps. Par exemple, pour des gamins, tu vois, si tu veux faire pêcher des gamins qui ne sont pas très grands, tu peux enlever ça. D'accord ? Tu mets directement dessus. Il n'y a pas de problème. Tu vois ? C'est encore plus bas. Oui. Et surtout, l'avantage, c'est que même dans cette position-là, tu peux quand même avoir accès au tiroir et ouvrir le tiroir et il n'y a rien qui gêne. Voilà. Ensuite, les stations sont livrées avec un petit sachet de repères. Bon, les repères, c'est tout simplement, ça se met là pour savoir les plioires que tu as éventuellement ou les lignes. Tu vois, c'est quand même plutôt bien réfléchi. Ça a mis un peu de temps à sortir, mais c'est vrai que c'est hyper modulable, c'est hyper fonctionnel et c'est surtout costaud. C'est ça le gros avantage. On ne peut pas dire de grasse. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre à me présenter maintenant ? Un nouveau rouleau. Parce que des fois, ça sert quand même. Alors, une belle housse solide. Ensuite, il a beaucoup plus d'avantages que tu ne pourrais imaginer en le regardant. Déjà, il est hyper léger. Tu sais à peu près de combien ? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais franchement, c'est hyper léger. Après, afin de protéger tous les rouleaux qui sont sur le côté, tu vois, on a fait un petit décrochement. Le rouleau vient se positionner là. D'accord ? Donc, les deux côtés, évidemment. Quand il y a du vent, ça ne sort pas là ? Ah non, ça ne sort pas. Il y a assez de hauteur. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le rouleau du milieu, c'est le même principe. Tu les remets là. Tu les relèves, tu les rappuies. Pour le refermer, je ne sais pas si tu vois bien, il y a une gâchette là. Tu vois, une petite gâchette que j'appuie, tu appuies et tu libères et tu la refermes. Tu vois, toujours pareil. Ensuite, comme sur le rouleau, il y a toujours un niveau. Donc, on a une pièce qui a été rapportée au bout de façon à ce qu'elle rentre bien. Ce n'est pas le pied qui est écrasé. Donc, tu vois, en termes de hauteur, on est quand même déjà sur plus d'un mètre de hauteur. Je sais que je ne suis pas grand, mais quand même. Non, mais je le dis avant que tu le dises. Je te connais. Vas-y, je connais. Je connais, je connais ton côté taquin. Ensuite, avantage, je dirais, il tourne super vite. Par contre, sans bruit. Ça ne me plaît pas. Oui, mais ça énerve moins les voisins. Ça énerve moins les voisins. C'est surtout que moi, je faisais des efforts en vidéo quand les gars, ils ont tourné. Ce n'est pas fou. Donc là, ça tourne super bien. Il n'y a pas de roulement à billes. Ça va, tu vas rouler bien. Tiens, ça roule moins bien. Il n'y a pas de roulement à billes. C'est un autre système. C'est un autre système. Il existe en deux sortes. Là, c'est un double et il existe aussi en version simple. Sans avoir le petit rouleau du milieu. Un peu si large ? Un peu moins large. Automatiquement. Un peu moins large. Automatiquement. Super smooth. World Champion. Ce qui peut être bien dans ce rouleau, c'est son poids. C'est le poids. Il roule super bien. On ne sera pas embêté avec les roulements à billes. Et il monte assez haut. Enfin, fin de compte, il va contenter, je pense, au moins 80% des pêcheurs dans l'utilisation. Après, tu auras toujours des fois un endroit où il y a un gros taillou qui monte. Tu feras un rouleau plus haut. Ou vice versa. Un contrebas derrière. Parce que tu es derrière un chemin de halage. Je suis content. Comment tu fais quand tu n'utilises pas du tout le pied ? Quand tu n'utilises pas du tout le pied ? Il n'y a pas de problème. Regarde. Tu te poses directement au sol. Et ça bouge. Vraiment ? Ça ne bouge pas ? Pas de bol. Pas de bol. Je ne sais pas si j'étais avec les lignes. Ça ne va pas marcher. Les innovations en termes de matos. Tu sais quoi ? Tu l'as rêvé sans ça se lâcher. Oh, c'est beau ! Oh, ça c'est beau !